Brigitte Lairi ne pense pas, comme Emmanuel Macron, que le porno fasse partie de la vie. Elle fut longtemps connue pour son corps, elle l'est maintenant pour sa voix. Brigitte Lairi, star du porno dans les années 70-80e, sera ce soir dans le divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Iséneux de la radio GR se sont mission Lairi, l'amour et vous, diffue sur RMC pendant 15 ans, elle travaille aujourd'hui sur Sud Radio, où elle continue parler de sexualité. Pour T.L. Loisir, elle a accepté de se confier sur ce MTA si particulier, mais aussi sur l'arté de son mission sur RMC, en juin dernier. T.L. Loisir, vous continuez parler de sexualité sur Sud Radio, ce que vous avez fait pendant 15 ans sur RMC, ce n'est pas usant la longue. Brigitte Lairi, non au contraire. Plus Ava, plus je prends de plaisir le faire. Les gens sont de plus en plus proches de moi et puis il y a une volution, on parle plus d'amour et moins de sexe. Je fais ce MTA avec toujours autant de passion. Je suis un peu psy car j'aide les gens comprendre comment ils fonctionnent. L.T.R.E. humain me passionne. Par ailleurs j'évolue aussi de mon CT. Je suis sans doute plus perspicace qu'il y a 16 ans. Comment avez-vous VCU le fait d'ETR remise la porte de RMC ? Vous avez tourné la page. Je me suis dit qu'il était temps de passer autre chose et TRS vite, Sud Radio ma contact, donc je n'ai pas eu le temps de déprimer. C'est vrai qu'il y a moins d'audience, mais je n'ai plus rien prouvé. Vous vous y attendiez ? Non je n'avais aucune raison de l'imaginer. La manière dont Asse et Passe m'a un peu choc, c'était pas cool. Les audiences étaient bonnes, et on m'avait un nom dans la grille de R.E.N.T.R.E. Mais ils ont tout d'un coup décidé de changer les TTs et Eric Brunet, note de la rédaction, persentateur de la tranche horaire persédente sur RMC, faisait du fort signe depuis longtemps pour avoir deux heures d'émission, au lieu d'une, note de la rédaction. Et comme il est TRS proche du directeur. Comment expliquez-vous que vous soyez toujours la seule parlée de sexe une heure de grande coûte la radio ? Parce que ce n'est pas simple. Il faut trouver le bon ton, qui ne soit ni médical, ni voyeuriste. Moi je n'ai pas de l'émrit, je suis tombé dedans quand j'étais toute petite. Mais ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire la TL, parce qu'avec l'image, à rendre la chose beaucoup plus difficile et à attirer les exhibitionnistes. Emmanuel Macron qui a dit que le porno a fait partie de la vie, a vous fait plaisir ? Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne pense pas que A fasse fortement partie de la vie, mais c'est révélateur de sa génération. Il est jeune et il a grandi avec le porno, qui a explosé la TL dans les années 90, donc pour lui c'est juste normal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501